... ... Grandeur d'honneur ... Grandeur d'honneur ... La force à faire comprendre les désirs ... Grandeur d'honneur ... La diversité des opinions ... ... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs ... Bonsoir ... Grandeur d'honneur ... 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 Pour l'homme, de toutes les façons, il fallait présenter le cycle RPR. Et là, je l'ai dit, c'est le rassemblement de tous les patriotes républicains, tous ceux qui aiment leur pays, nous, tous ceux qui ont les valeurs de la République. En aimant le RPR, c'est votre famille de tous. Il est grand temps, maintenant, d'intégrer au RPR votre réussite d'unité nationale. Monsieur Mouabijan, par rapport à la question que nous nous avons posée à Monsieur Mbiki, qui vous concerne également, mais aussi peut-être par rapport aux déclarations de Monsieur Mbiki. Je voudrais tout de suite que je commencerai par présenter à Jélico ce que je veux dire ce cycle. Jélico veut dire « Jeunesse libre et indépendante du Congo ». Pourquoi une jeunesse libre et indépendante ? Parce que nous voulons une jeunesse qui soit réellement responsable de ses idées et ses options, de son programme. Nous ne voulons plus une jeunesse qui soit amenée par un parti, qui soit la jeunesse d'un parti, qui soit sous le couvert d'un lobby. Nous voulons une jeunesse qui soit responsable. À la Jélico, nous acceptons tous les jeunes de plusieurs particuliers, donc de plusieurs sensibilités. Parce que, quand on parle de jeunesse, nous avons des objectifs communs. Nous avons un avenir commun, c'est-à-dire que nous avons notre nation, nous avons notre pays. Et les jeunes doivent tous se serrer les coups pour voir leur avenir, pour voir leurs problèmes. Et nous pensons que c'est à la Jélico que les jeunes ont son moyen de voir leurs problèmes, de voir leur avenir, de trouver des solutions à leur avenir, de réfléchir par rapport à leur avenir. Pour nous, à la Jélico, nous avons comme objectif, je vous le dirai aujourd'hui, aujourd'hui, c'est de réhabiliter la jeunesse congolaise. Parce que cette jeunesse d'aujourd'hui n'est plus une jeunesse, en disant qu'il nous faut réhabiliter la jeunesse congolaise. Réhabiliter comment ? Parce que cette jeunesse d'aujourd'hui n'est plus une jeunesse qui tue de l'homme. Ce n'est plus une jeunesse qui a un moral, cette jeunesse d'aujourd'hui. Cette jeunesse qui ne respecte plus le bière dans la rue. Cette jeunesse qui ne respecte même plus le bien national. Cette jeunesse qui ne respecte plus le bien. Cette jeunesse qui ne connaît même plus la signification de l'amour. Cette jeunesse qui ne connaît même plus la nation. Qui ne fait plus la différence entre la nation, le pays, le territoire. Cette jeunesse, en gros, qui n'a plus d'amour, qui n'a plus d'amour pour son pays, qui n'a plus de sentiments nationalistes. Je prends l'exemple de quelques jeunesses africaines, et qu'elles sont même à côté de nous. Quand on parle de leur pays, et ils sont aussi chelous, ils réagissent vite. Réagent les congolais qui se retrouvent aux Aïves au Gabon, quand ils disent qu'il est congolais, que les congolais se comportent mal, ils ne réagissent pas. Alors pourquoi nous disons, nous voulons donner à cette jeunesse, nous voulons donner à cette jeunesse les notions, les valeurs essentielles, les valeurs réelles de la nation. Leur inculquer les idées du respect du bien de la nation, du patrimoine national, de comment les choses qu'aujourd'hui doivent faire pour préparer leur vie. Reprendre, pour les temps d'utiliser l'humanité la mieux par rapport aux enfants de Potopoto, de Potopoto, meilleur quartier de matériel et tout, alors je vous dis, parce qu'on a dit qu'à Potopoto, on trouve tout le monde, et c'est là, et c'est le monde de l'unité nationale. Alors je dirais tout ce que j'ai vécu à ma territoire, je n'ai pas été dérangé, j'ai vécu un an et demi aujourd'hui, je n'ai pas été dérangé, j'étais très à l'aise, d'ailleurs j'étais nettement mieux qu'à Potopoto, je vis aujourd'hui à la base ou à Talagaï, je n'ai pas de jette, je pense que ce sont tes premiers sentiments là, quand on a des sentiments de Potopoto, oui on est là, on ne voit pas, on ne voit pas là-bas, on voit ceci, on voit cela, non, nous devons commencer à oublier ça, nous devons nous considérer aujourd'hui comme Congolais, à part entière, parce que j'ai vu l'époque lors de mon meeting à ma kilométrie, j'ai dit, posez la question à mon père, vous me posez la question de savoir s'il est de la plus bête, il vous dira je suis ma quoi, et il dit, c'est tout, et si vous me posez la question, il vous dira je suis Congolais, donc lui, il ne sait pas s'il est de la plus bête, non, ses divisions c'est nous les intellectuels, il est armé, il n'est pas les deux, vous avez plus de vos cinq, monsieur Ngoabi. Justement Antoine, je voudrais poser une question à nos deux invités, suite à nos déclarations de monsieur Ngoabi, qui pense que la jeunesse aujourd'hui doit être émis pour ne pas être un lobby d'un parti quelconque. Monsieur Miquel-Anite-Lagel, je crois savoir, a une autre idée sur la question. Monsieur Miquel-Anite-Lagel, une jeunesse doit-elle être libre, ou bien plutôt être le lobby d'un parti comme on l'a vu et vécu pendant le monopartisme, le PCT et sa jeunesse, le GST. Je le suis parti. Merci pour cette question, vous avez de doute. Donc, tout d'abord, monsieur Mbadijon, monsieur Franck, il veut repousser tous les jeunes dans les défendants. Donc quelque part, il vous dit que chez eux, à peu d'exclusion, ils ont besoin de tous les jeunes, de n'importe quelle place, le WEDDF a supposé que les jeunes de l'Assemblée des Partiions des Républicains se retrouvent au Généco. Est-ce que la Généco sera qu'elle indépendante ? Mais ces jeunes de RPR qui vont s'imposer, et puis, d'autre part, monsieur Mbadijon, m'a très mal compris, je n'ai pas dit que Potopoto était le meilleur quartier. Je n'ai pas dit que Potopoto c'était... Non, je disais que Potopoto est l'unique nation congolaire. Vous avez vécu un maquébékele. C'est bien, c'est le Congo. Mais je dis bien, maquébékele, pas Congo, Wenzé, Saladaï, il suffit d'en parler pour avoir une idée. Mais à Potopoto, on se sent bien. Pas de Moshi, pas de Batégué, mais à Bakongo, quand on arrive à Menda, à Saladaï, Ibo, et les jeunes. C'est pas par tribalité que vous avez essayé de défendre, mais c'est pas du tribalisme, le régionalisme, mais pas à Potopoto. C'est ainsi que nous disons RPR, peuple congolais. Monsieur Mbadijon, je vous ai dit, d'accord, nous avons su bien dire que c'est de la politique que tu nous posais. Et là encore, nous avons dit que les hommes politiques n'ont pas la même notion de leur devoir que le pauvre qu'est-à-dire que le pauvre À votre question, vous pouvez vous poser, vraiment, je ne sais pas si M. Mbadijon, votre mort assemblée, tous les jeunes indépendants. qui est celui qui, vous allez finir, je crois que M. Mbadijon, je vais répondre à deux minutes en Mbadijon, je dis tout simplement que nous sommes les jeunes libres indépendants et les jeunes du RPR à la Génico ne s'imposerait pas parce que nous avons dit que dans la Génico, nous avons des objectifs. Quels que soient les jeunes qui sont au RPR, au RDD, au MCBDI, tous les jeunes de ce pays ont des objectifs de combat. Nous disons, si vous voulez créer un mouvement de jeunesse ou le RPR, ce mouvement de jeunesse ira dans votre conscience, nous voulons un mouvement de jeunesse qui nous sorte de la conscience d'une personne. Et c'est cela la raison d'être de la Génico. Nous avons des objectifs, nous avons des points de vue communs, nous avons des objectifs communs. Nous avons l'avenir commun. Voilà pourquoi nous disons à la Génico que si quelqu'un a volé, tout le monde va se lever. Et l'avenir, c'est quoi ? C'est pas travailler. C'est pas travailler. Voilà ce que nous pensons à la Génico. Il faut travailler, il faut avoir une maison, il faut avoir une voiture pour aller au travail, il faut faire des enfants et les placer. C'est ça la Vénil, pour nous parlons de la Vénil, c'est ça. Et nous estimons que les jeunes, de partout, ont ce même point de vue. Voilà pourquoi la Génico, nous le réponsons tout le monde. Et les jeunes qui arrivent à la Génico ne s'imposeront pas parce que nous avons des objectifs possibles. voilà, je crois que pour cette question on a terminé. On va passer à la deuxième question. Parmi les objectifs de la Conférence nationale, figurer les bases de la démocratie et de l'état de bourrin. Le Congolais recherchait aussi la réconciliation et l'immunité nationale entre le pénalité déchirée et celle qui s'utilisait. Pour cela, la Conférencière a implanté la voie de l'immunité nationale et a adopté la charte de l'immunité nationale. Alors, peut-être avant, je vous dis que le Congolais soit sorti de cette conférence réconciliée et unie. Monsieur Wabi, pour cette question, vous avez trois minutes. Je dirais que le Congolais est sorti réconciliée et unie à mon point de vue, je dirais que le Congo est sorti de réconciliée et pas encore unie. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire tout simplement ceci. On s'est lavé les mains pour une réconciliation officielle. Mais il faut aussi qu'on se lave les cœurs et c'est ça qui est important. Deuxièmement, au niveau même de la Conférence nationale, nous avons vu les gens se regrouper en temps défendre des régions, se dire du Grand Yari, se dire du Grand Pôle. Et nous avons vu les choses de ce genre-là. Nous disons les notions comme la cubétisation sont sorties de la Conférence nationale. Est-ce que vraiment nous sommes sortis de la Conférence nationale unie ? Nous disons non. Nous sommes sortis reconciliés, mais l'unité suppose après la Conférence nationale que ceux qui ont divisé ce pays se retrouve et parce que les gens ne se sont pas réellement confessés à la Conférence, il faut qu'ils se confessent maintenant. Ceux qui ont fait du mal aux autres doivent prendre l'initiative, aller à leur maison et dire « Monsieur Bucy de la Vité d'Amioté, pardonne-moi pour tout le mal que vous avez fait et devant la famille de Bucy de la Vité d'Amioté, c'est ça l'initiative. Lui dit c'est quoi ? Il ne faut pas qu'on nous fasse le noir de l'eau salée. Lui dit c'est le fait que moi j'apprends aujourd'hui que les ressentitions de certaines régions sont châtés quelque part en le pays parce qu'il y a eu échec ici ou échec là. Ils disent que là nous ne sommes pas encore unis. Et la génèse, effectivement, voilà le rôle de la génèse, nous devons confondre les grands. Nous devons confondre les vieux, nous devons les amener plus les vieux, nous devons amener les grands à se confresser dans la l'initiation. Voilà, vous avez écusé vos trois minutes. Monsieur Miqueléna Diterranio, la réaction à chaud par rapport aux déclarations de monsieur Mouadide chez Niko. Je me disais que nous avons à temps de plus qu'à fait qu'on puisse retrouver la Conférence Nationale. Est-ce que les Congolais ou tous les Congolais sont sortis réconciliés ou unis ? Non-divisant, à partir du moment où la Conférence Nationale Souveraine a eu à vivre, a eu à présenter des bases nouvelles. Tout ce que les Congolais devraient avoir dans la tête, contrairement à ce que vient de dire Jean Mouadide, oubliant ceux qui nous divisent, soyons plus unis à jamais. Maintenant, on devrait oublier plus personne ne devrait se dire « Ah, nous ne sommes pas confettés, ils devraient se confesser ». Considérant que tout le monde s'est confesser parce que nous nous sommes là avec les mains. N'ayant plus une tête pleine, une tête pleine va toujours nous amener à d'autres problèmes comme le séchant ou le abîme. Ici, il faut que lui apporte des problèmes. Mais pour nous, nous disons que les problèmes sont finis, oubliant tout ce qui nous devine. Certes, nous avons eu à dire qu'avec l'explosion démocratique au niveau de la Conférence nationale, la nation doit faire face à l'éclosion des libertés modernes, à l'émancipation de la conscience et la reconnaissance d'un intérêt supérieur de la nation. Mais là, comment reconnaître cela une fois de plus ? Oubliant ceux qui nous disent et unisent, soyons plus unis à jamais. Là, on devrait être unis. Ça devrait être de partenaires dans la tête. Vous en avez plus et d'autres minutes. Monsieur Wapi, j'ai une réaction. Je vais le dire tout de suite. Monsieur Wapi doit savoir que nous ne jugeons pas la théorie, mais la pratique. Et voilà, c'est ça. Ça, c'est une grande théorie qui vient de déverser au peuple. Nous sommes d'accord. Mais c'est ce même peuple aujourd'hui qui apprend qu'à Le Combo et ailleurs. On est en train de sortir des locataires parce qu'ils ne sont pas de cette région-là. Alors, vous allez vous dire que ça à travers se passer dans la tête. Il y a des actes qui sont posés aujourd'hui. Les gens qui sont à point de vue dans mon temps dans ce moment et ils savent que la date qui se passe de ces actes-là, il nous appartient à nous, partis et associations politiques. De quel sens qu'on marque ces actes-là ? Qu'est-ce que ces actes-là existent ? Ça veut dire qu'on n'a pas encore oublié. Qu'est-ce qu'on a oublié alors ? On n'a rien oublié. Si Miki et moi, ici, je suis au plateau de la radio, nous avons oublié, nous nous couronnons et nous nous embrassons, mais à l'arrière ce pays, ce n'est pas encore ça. Ils n'ont pas oublié et nous devons les amener à oublier. La bande n'a pas oublié. Ça, c'est important. Je vous ai dit de plus. Oui, merci M. Jean-Boaby. Nous, on continue notre démission. À la Conférence nationale, l'achat des consciences comme méthode pour attirer les électeurs a l'enquement été décrié par Mgr Ernest Nkomo pendant les élections pour la primature, ce qui, de notre point de vue, est tout à fait juste. Mais, on a constaté que quelques voix se sont délevées pour dire que tous les cours sont permis, même l'achat des consciences. Et parmi ces voix-là, il y a celle de M. Miquet Dénalité. Alors, nous nous posons la question de savoir si vous, nos deux députés, effectivement, vous pensez que tous les cours sont permis jusqu'à l'achat des consciences. La réponse de M. Jean-Boaby. M. 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 parce que nous allons, nous irons demain aux élections libres il faut connaître le peuple bongolais et vivre l'homme qui veut le pouvoir diriger ce pays consciemment, librement il ne faut pas que le peuple soit dans la conscience